A l'Université Bordeaux-Montagne, nous avons à cœur de partager et transmettre le savoir et la connaissance. Pour cela, nous avons développé plusieurs stratégies. Tout d'abord, nous diffusons les travaux des chercheurs grâce à nos différentes maisons d'édition, qui éditent des livres et des revues tout au long de l'année. Découvrons l'édition scientifique avec Anne-Lise Potier. L'édition scientifique, c'est la publication d'ouvrages, de recherches ou des manuels scolaires et universitaires à destination des étudiants et d'un public plus large, écrit et dirigé par des enseignants-chercheurs des universités. Dans notre établissement, les travaux des chercheurs sont publiés par nos maisons d'édition. Carrière Social Edition, qui se donne pour ambition d'éditer, diffuser et valoriser des travaux de chercheurs et d'étudiants dans le champ de l'intervention sociale et de l'animation socio-culturelle. Les presses universitaires de Bordeaux, qui proposent des contenus exigeants dans le domaine des sciences humaines et sociales. Ozonius Éditions, spécialisées dans les domaines de l'Antiquité, du Moyen-Âge et de l'archéologie. Nous avons également Luna, l'édition en libre accès. Cette plateforme en ligne propose à toutes et tous des contenus numériques en accès libre, immédiat et évolutif. Stéphanie Vincent nous explique le déroulement de l'édition d'un ouvrage à Luna, l'édition en libre accès. Ce manuscrit passe en expertise, etc. On choisit de le publier en numérique. Alors pourquoi numérique ? Parce qu'il pourra contenir des contenus additionnels. Contenus additionnels, ce sont des annexes, des enrichissements, comme on peut appeler aussi ça comme ça. C'est-à-dire des hyperliens, de la vidéo, de l'audio, des podcasts. Voilà, on peut faire toutes sortes de choses. Et ces manuscrits-là seront expertisés et seront confiés à la petite équipe du Luna qui va élaborer le livre. Donc dans sa matérialité, c'est-à-dire un livre papier, avec tout le processus identique à ceux de nos collègues. Mais la grosse différence, c'est qu'une fois que ce livre sera complètement accepté par l'auteur, c'est-à-dire sa dernière, la version définitive, nous le mettrons en ligne, c'est-à-dire que nous procédons à une nouvelle mise en page qui sera sur HTML et avec la possibilité, évidemment, pour tout un chacun, vous, moi, les étudiants, par un simple clic, d'arriver sur la publication, lire, cliquer, télécharger, récupérer les bibliographies isotéraux, récupérer les vidéos, voilà, et s'enrichir d'une chose nouvelle. C'est une manière de valoriser la recherche autrement. En plus de nos maisons d'édition, nous disposons d'un service commun de documentation qui accompagne gratuitement les étudiants, les enseignants, le personnel de l'université, mais aussi des personnes extérieures, dans leur lecture, que ce soit pour la recherche ou pour le plaisir. En effet, les bibliothèques rassemblent un vaste patrimoine sur tout support, livres, revues, travaux universitaires, cartes géographiques ou encore DVD. Les missions des bibliothèques universitaires sont nombreuses. L'acquisition d'ouvrages nécessaires à l'activité pédagogique, la conservation et le prêt de documents. Le développement des services en ligne et des bibliothèques virtuelles. L'accompagnement des chercheurs dans leurs projets recherche et la participation à la visibilité des publications universitaires. La formation à la recherche documentaire et aux outils numériques. Gaëlle Suchestov nous parle de ses missions au sein du service commun de documentation. Je suis bibliothécaire, plus précisément je suis technicienne d'information documentaire et de collection patrimoniale. Je travaille à la bibliothèque de l'IUT et de l'IJBA, le centre de ressources Montaigne. Je suis en charge de collections, des acquisitions, de formations auprès des usagers, donc des étudiants et des enseignants qui fréquentent la bibliothèque. Et je travaille également au niveau de l'accompagnement de tuteurs étudiants qui travaillent pour le plan Réussir ma licence. C'est un accompagnement des étudiants en licence. Cette mission se situe plus au niveau du campus universitaire de Pessac. Alors moi, ce que je préfère dans ma mission, c'est tout simplement le contact auprès des étudiants et des enseignants. C'est vraiment quand ils arrivent avec une demande, un besoin de documentation et qu'on est à même de les renseigner, de leur fournir le document parce qu'on l'a, le contenu, ou qu'on peut les renvoyer, qu'ils repartent avec une solution pour leur projet pédagogique. Voilà, ce contact-là, c'est ce que j'aime. Moi, j'ai fait des études de géographie et ensuite j'ai travaillé un petit peu dans l'environnement. Et j'ai cherché à me reconvertir dans le milieu des bibliothèques puisqu'au départ, j'avais vraiment envie de travailler auprès de personnes âgées et de l'accès à la culture. Donc j'ai commencé à travailler dans des bibliothèques territoriales et le hasard du parcours a fait que je me suis retrouvée en bibliothèque universitaire. Ça m'a plu, donc j'ai souhaité passer les concours de l'enseignement supérieur pour travailler en bibliothèque universitaire. Tous ces services représentent plus de 100 personnes qui ont tout à cœur de vous accompagner en vous proposant des contenus de qualité, un accompagnement adapté, mais aussi des événements, des expositions, des rencontres et des formations. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501